Bonjour à tous, c'est Evoire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Ici Tout Commence en Avance et nous allons parler de l'incroyable talent de Lionel, Mehdi prêt à tout pour sauver Hortense, Ambre lance les révisions inter-promo et Lionel sous l'emprise de Lysstrak. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous ! Pour commencer, la semaine prochaine, l'incroyable talent de Lionel. En cuisine, la chef Lysstrak lance un défi à ses élèves, découvrir la composition d'un plat grâce à son odorat. Évidemment, Lionel fait le beau et accepte le challenge. Il fait une performance de folie. On vous laisse découvrir pourquoi. À l'atelier, Lionel se sacrifie pour les autres élèves et il tente de deviner un plat à l'aide de son odorat. Bizarrement, il arrive plutôt bien à deviner. Et ça en devient même étrange car il arrive à deviner le dressage du plat mystère. Les élèves commencent à l'admirer jusqu'à ce que la chef Lysstrak lui avoue qu'il a faux sur absolument tout ce qu'il a dit. Les élèves sont morts de rire, ce qui n'est pas vraiment le cas de Lionel. D'autant plus que la chef souhaite le voir à la fin du cours pour qu'il lui donne des explications. À voir si les autres élèves feront mieux que lui lors de ce challenge. Mehdi prêt à tout pour sauver Hortense. À l'institut, Mehdi fait une confidence à Vic. Il est persuadé que Jenny drogue sa fille. Bizarrement, l'état de santé d'Hortense se dégrade depuis que sa mère lui prescrit des médicaments. Mehdi sait comment sauver sa petite amie. À l'économat, alors que Mehdi vient d'envoyer un message à Tessier pour le prévenir qu'Hortense est en danger, Vic débarque. Hortense lui en veut d'avoir accusé leur mère de la droguer. Mais Vic voit clair dans le jeu de sa mère. Et elle est d'accord avec Mehdi sur cette théorie folle. Selon elle, il y a des signes qui ne trompent pas. Comme l'échange des médicaments ou encore le fait que sa mère ait insisté pour qu'Hortense part à Bordeaux. Vic ne voit alors pas comment ils peuvent raisonner sa sœur. Mais Mehdi va avoir un éclair de génie. Et il pense que la surprise qu'il souhaite faire à Hortense la semaine prochaine est la parfaite solution. On n'en saura pas plus pour l'instant. Mais Mehdi contacte quelqu'un sur son téléphone qui est potentiellement un complice qui les aidera dans leur plan. Ambre lance les révisions interpromis. Les examens de fin d'année approchent à grand pas. Axel et David sont sous pression. Ambre décide de lancer des révisions à la colonne. Jasmine et Axel sont un peu gênés par la situation. Alors que Deva, Jasmine et Ambre arrivent en cuisine, Axel et David viennent de réussir pour la première fois leur soufflé après 5 tentatives. Malgré leur réussite, ils se sentent encore bien loin d'être prêts à passer leurs examens car il y a encore beaucoup de plats sur lesquels ils ne sont pas assez entraînés. Ambre va alors leur proposer de venir réviser directement chez elles au marais salon. David et Deva se réjouissent de cette idée mais un petit malaise semble s'être installé entre Jasmine et Axel qui diront oui mais un peu par obligation. Ambre leur proposera alors de tous se rejoindre devant l'institut à 11h pour aller à la coloc où s'en semblent ce qui semble légèrement déranger Axel et Jasmine. Enfin, la semaine prochaine, Lionel sous l'emprise d'Estrac. Maintenant que Kelly a quitté les griffes de la chef Langlard, c'est au tour de Lionel d'être sous emprise. Il s'agit de la chef L'Estrac. Elle lui a mis un sacré coup de pression. Pendant que Kelly et sa mère jouent tranquillement aux cartes, Lionel toque à leur porte. Lionel arrive chez elle avec un tas de livres de cuisine vegan sous le bras pour réviser intensément. Kelly lui demande s'il va bien et s'il veut faire une partie avec elle. Mais ce dernier lui dit qu'il doit réviser car l'Estrac n'aime pas trop son comportement en ce moment. Kelly et Laetitia vont lui faire peur en lui faisant croire que l'Estrac est une perverse narcissique tout comme Langlard. Et bien entendu, elle rigole avec lui et elle le rassure en lui disant qu'il sera toujours le chouchou de la chef L'Estrac. Lionel est rassuré et il décide même de faire une petite partie de cartes avec eux avant de réviser. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne rien louper. C'était tes voire, merci à tous, passez une très belle journée.